Je suppose qu'il y a ici des gens qui aiment le vin. Ah mais attendez, ne prenez pas ça à la rigolade, je vous prie. Il y a deux choses qui signalent l'existence d'une civilisation. Les impôts, parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous jure que c'est pour votre bien, et vous avez confiance. Enfin, ça dépend qui sait qui le prend. Et puis, la deuxième chose, c'est le vin. Ça, c'est connu pour ça. Parce que pour qu'il y ait du bon vin, il faut qu'il ait le temps de mûrir. Et pour qu'il ait le temps de mûrir, il faut que le pays soit en paix. Et pour que le pays soit en paix, ça veut dire qu'il est bien géré. C'est ce qu'on disait autrefois. Eh bien, il en va de même du vin. Nous sommes en train de mettre le doigt dans un engrenage. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais pensez aux millions de gens derrière qui seront privés de ces petits bonheurs de l'existence, qui sont absolument irracontables. Pourquoi nous préférons manger du comté de comté que du comté de Prince Édouard ? Et pourquoi nous aimons ces petites choses tendres et belles, et que nous sommes capables d'en discuter pendant des heures, nous autres, les Français, qui sommes le seul peuple au monde qui est capable de passer un repas entier à discuter de ce qu'il a mangé la veille, ce qu'il va manger le lendemain, en faisant des commentaires sur ce qu'il est en train d'absorber ? Mais ça, ça c'est de la politique, cette douceur de l'existence, ce goût pour des choses simples, infinitésimales, sur lesquelles on a tellement de mal à mettre des mots pour dire la beauté qu'ils contiennent, la suavité qu'ils nous introduisent dans le corps et dans l'esprit. C'est tout ça qui est en cause dans des accords de cette nature. Ne croyez pas que ça ne soit pas de la politique. Tout ce qui est humain est de la politique. Tout ce qui organise nos rapports. Tout ce qui concerne les objets est de la politique. Parce que les objets, les choses que nous absorbons, introduisent en nous leur mode d'emploi, comme il en va de n'importe quel objet qu'on utilise. Et cette période si étrange dans laquelle nous vivons, c'est le système qui est entré dans nos corps, qui maîtrise nos papilles, qui décide de ce que nous trouvons beau ou non, qui fait que nous sommes tous devenus assez irresponsables pour ne pas manger une pomme qui n'a pas la bonne forme, pour jeter une tomate qui n'a pas la bonne couleur, et ainsi de suite comportements qui font qu'on jette le 40% de la production agricole de notre vieux continent, juste parce qu'il n'a pas la tête qui est suffisante pour être vendue au prix prévu. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, le CETA, c'est le contraire. C'est sale, ça pollue, ça tuera et ça rend bête. J'ai dit sur le plan environnemental, j'ai dit sur le plan social ce que ça vous coûtera. Écoutez, ils n'ont même pas fait l'effort de le cacher. Il y a une étude qui existe qui dit toute cette histoire, ça va vous coûter 430 000 emplois en Europe, dont 45 000 en France. Eh bien oui, pour la raison que je viens de vous décrire. J'espère l'avoir fait avec assez de pédagogie pour qu'on comprenne bien comment tout ça s'enchaîne. La conclusion que j'en ai tirée pour nous, évidemment, on doit sortir des énergies carbonées. Évidemment qu'on doit aussi sortir du nucléaire. On fait les deux en même temps. Il ne faut pas perdre de temps, les gens. Il ne faut pas perdre de temps, il faut le décider. On a déjà assez perdu de temps. Là, on vient de perdre 10 ans avec deux types qui avaient dit qu'ils allaient voir, qu'ils ont construit, qu'on verrait. Et à la fin, on a vu qu'ils n'ont rien fait. On a perdu du temps. Il faut 20 à 25 ans pour arrêter tout ça. Ça ne va pas être en appuyant sur un bouton. Il faut donc faire monter en puissance d'autres sources d'énergie. Vous comprenez pourquoi ? Le CETA est une incitation à la flemme, à l'abandon, à rien faire, puisqu'il y aurait encore des énergies carbonées en quantité suffisante pour qu'on continue à tout détruire et tout polluer. Il faut donc stopper avec ces échanges parce que nous ne voulons pas de ces énergies carbonées, parce que nous ne voulons plus de ces productions qui aggravent les effets de serre. Et alors, ça m'amène à vous dire que le programme L'Avenir en Commun n'est pas un programme libre-échangiste. C'est-à-dire que la doctrine du libre-échange nous paraît fondamentalement contraire aux objectifs que nous sommes donnés. L'objectif que nous donnons, c'est d'essayer de produire le plus nous-mêmes sur place tout ce que nous savons faire pour éviter de tout déménager. Et dès que nous avons des bonnes techniques pour produire qui sont propres et respectueuses de l'environnement, notre premier devoir de grande nation, c'est de le mettre à la disposition de ceux qui ne connaissent pas encore ces techniques et ces machines. Voilà notre tâche. En produisant au plus près, en faisant des circuits courts, en arrêtant de tout jeter à la poubelle dès que ça a une tête qui ne nous plaît pas, nous serons économes du bien commun de l'humanité. Mais en même temps, nous deviendrons plus malins, plus capables de produire dans de meilleures conditions et donc de partager les savoirs. En particulier quand on parle d'énergie. Car voyez-vous, la capacité que nous aurions à passer, et nous l'avons, à 100% d'énergie renouvelable. Oui, j'ai dit 100% d'énergie renouvelable. Pas 80 ni 50 dans 100 ans, 100% est le plus vite possible. Pour le faire, non seulement nous allons continuer avec les techniques que nous avons, nous allons en inventer d'autres, car nous en avons sous la main. Mais nous allons pouvoir les mettre en partage. Car si nous n'aidons pas toute une série de pays à disposer d'énergie renouvelable dans des conditions supportables par la planète, que va-t-il se passer pour eux tous ? Comme ils sont des masses humaines immenses, ils vont se mettre en mouvement pour aller là où on peut vivre. Car il ne faut jamais l'oublier, l'immigration est un exil forcé. C'est une condamnation. C'est un malheur. On a le droit de vivre et travailler au pays en Corrèze comme en Zambèze. On a le droit. Et pour ça, il faut recevoir le coup de main dont on a besoin. Car on ne peut reprocher à aucun être humain de penser au sien, à ses enfants et de vouloir pour eux un meilleur avenir et de se mettre un jour, un jour terrible, en marche, comme l'ont été mes propres ancêtres, partant, se tenant la main les uns les autres parce qu'on leur avait dit que là-bas, ça serait mieux et qu'ils sortiraient de leur abjecte misère avant d'en retrouver une pire encore là où ils sont arrivés. Maltraités, humiliés, bref, nous devons courir à la rescousse. Nous avons la capacité de proposer ces moyens pour eux de produire de l'énergie dans des conditions acceptables par la planète et dès qu'ils en auront, ils sont comme nous, ils savent faire, ils apprendront, ils se développeront. Et tous, autant que nous sommes, nous pourrons construire un monde d'un autre ordre. Mais il y a une condition. Arrêtez de croire que le déménagement du monde est la solution. Le libre-échange n'est pas la solution. Donc, nous nous comporterons avec une politique que je vais caractériser en deux mots qui paraissent contradictoires, de protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire, ça veut dire qu'on essaye de produire soi-même, comme je viens de vous l'expliquer il y a un instant. Solidaire, cela veut dire qu'on négocie, on n'a pas la stupidité de croire qu'on va faire soi-même tout le temps sur tous les sujets. Ce n'est pas vrai. Mais on négocie pays par pays en regardant ce qui convient au talent, au génie de l'un, de l'autre. Chacun doit y trouver son compte. Et puis, nous commencerons à rétablir une justice sociale et écologique. Car, voyez-vous, si nous taxons à l'entrée de nos pays les marchandises en fonction des kilomètres qu'elles ont accomplis pour arriver jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on leur met une taxe carbone en quelque sorte, eh bien, vous récupérez dans le prix ce qu'a réellement coûté cette marchandise en destruction. Et vous verrez que leur flux se ralentira progressivement. Et que chaque pays, au lieu de se préoccuper de savoir combien il va pouvoir vendre à l'extérieur, va se préoccuper de savoir combien les gens ont besoin de quelque chose chez eux parce que c'est que c'est